Bonjour à tous, bienvenue sur Phonetics, l'émission qui vous apprend à parler correctement en anglais. Dans les dernières vidéos, souvenez-vous, on a vu comment prononcer des voyelles simples. Mais aujourd'hui, la question qu'on va se poser, c'est comment prononcer des voyelles complexes. Mais du coup, c'est quoi une voyelle complexe ? Alors, une voyelle complexe, c'est une voyelle qui va être écrite à l'aide de plusieurs lettres. Donc, une graphie complexe, comme par exemple le mot « rain ». Donc, du coup, une voyelle simple, c'est une voyelle qui va être écrite à l'aide d'une seule lettre. Une graphie simple, comme par exemple le mot « can't ». Une graphie complexe se prononcera la plupart du temps à l'aide d'une diphtongue, c'est-à-dire l'association de deux voyelles phoniques, comme par exemple dans « rain ». Mais elle peut aussi se prononcer à l'aide d'une trivetongue, c'est-à-dire l'association de trois voyelles phoniques, comme par exemple dans « society ». En revanche, une graphie simple peut aussi très souvent se prononcer à l'aide d'une diphtongue, comme on l'a vu précédemment, par exemple, avec le mot « nation ». Bon, là, normalement, vous vous dites que c'est complètement le bazar et qu'on s'y retrouvera vraiment jamais. Mais sachez justement qu'en anglais, des graphies ont été identifiées et qu'on sait qu'en général, ces graphies-là donnent des sons particuliers. Donc, étudions un petit peu ces graphies-là. Et du coup, pour répondre à la question du titre de la vidéo, on verra si on dit plutôt « switchet » ou si on dit plutôt « switchet ». Les graphies « ee », « ea » et « ie » se prononcent « i ». On retrouvera ça dans des mots comme « see », « field », « meet », « leave » ou encore « sweet ». Et là, vous pensez que vous avez la réponse à la question, on dit « sweet » et pas « sweat ». Oui, mais attendez, parce qu'en fait, c'est pas exactement le même mot. Ça s'écrit pas comme ça, le mot du titre de la vidéo. Regardez bien un petit peu, non, ça s'écrit pas comme ça. Et pour des raisons historiques, la graphie « ea » se prononce « e » dans un assez grand nombre de mots. Comme « sweat », « sweater ». Et donc là, normalement, vous l'avez. « Sweat » va se prononcer « sweat » pour des raisons historiques. On parle bien ici de la « sueur ». Mais en général, les gens confondent souvent « sweat » et « sweet » puisqu'on a une lettre de différence. Mais l'un veut bien dire « sucré » et l'autre veut dire « transpiration ». Et en général, un « sweatshirt », donc un « sweat », c'est bien un vêtement dans lequel on transpire et non pas un vêtement qui est sucré. On est d'accord. Tandis que la graphie « ea » se prononcera « i » dans « idea ». Ce qui permet d'éviter quand même quelques confusions entre le mot « idea » et l'acronyme « ID » qui veut dire « carte d'identité ». Attention cependant au préfixe, notamment lorsqu'un digramme, c'est-à-dire une association de deux lettres, est à cheval entre le préfixe et le radical. Puisque si le digramme est partagé entre d'une part le préfixe et de l'autre part le radical, alors les deux voyelles vont se prononcer séparément. C'est par exemple le cas du mot « reaction ». Si on enlève le préfixe « re », on retrouve « action » qui se prononce séparément. Du coup, on aura deux voyelles qui vont se prononcer séparément. D'une part « re », de l'autre part « action ». Donc, on ne mélange pas les deux voyelles et on prononce chaque voyelle séparément plutôt que de dire « reaction » ou encore « reaction ». Bref, vous aurez compris. D'ailleurs, ce qui est valable pour les préfixes sera aussi valable pour les mots composés. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez toujours mettre un pouce vers le haut. Si ce n'est pas le cas, alors je suis tristesse. Vous pouvez aussi partager cette vidéo sur les réseaux sociaux ou encore vous abonner. En attendant, je vous dis à une prochaine fois pour voir comment parler anglais correctement même si tout le monde ne parle pas comme ça et que ça dépend de la région, de la classe sociale et de plein d'autres trucs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada